bonjour salam alaikum comme d'habitude bienvenue à notre séance en comptabilité analytique et voilà aujourd'hui on va faire une séance récapitulative de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant alors si vous rappelez on a commencé par le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique là où on a pris les charges de la comptabilité générale on a ajouté les charges supplétives et on a déduit nous les charges non incorporables pour avoir les charges de la comptabilité analytique après les charges de la comptabilité analytique on les a divisés en deux directs et indirects les directs on les a mis en garde alors que l'indirect on les a déjà préparés dans un tableau on a traité dans un tableau de répartition de charges indirectes pour pouvoir après les affecter selon les coûts pour pouvoir en fin de compte calculer les coûts on a commencé par le calcul de coût d'achat coût de production coût de revient tout bien sûr en traitant les stocks entre chaque étape de cycle d'exploitation très bien et bien sûr on a vu l'ensemble des méthodes de traitement de stock et d'évaluation des sorties mais en stock très bien alors aujourd'hui on va faire un exercice là on va essayer de regrouper ou bien de travailler tout ce qu'on a vu jusqu'à même alors voilà premièrement la comptabilité analytique le plus important c'est de lire l'exercice et de comprendre l'exercice de comprendre le cycle d'exploitation je n'ai qu'à dire à l'entreprise je nommais pas les produits qui fait ce qu'ils savent les produits qui voient comment on va affecter les charges alors il faut faire une lecture analytique de l'exercice alors là on a une entreprise qui fabrique deux produits a et b à partir de deux matières premières x et y les produits a et b sont fabriqués dans le même centre de production il faut un kilogramme de x et autant de y pour produire une unité de a la production des unités b nécessite les mêmes quantités de matières x et y très bien c'est à dire que vous n'utilisez un produit a il me fasse ni un kilogramme de x et un kilogramme de y ou vous n'utilisez un produit b fasse ni un kilogramme a obtenu x et un kilogramme y très bien pour le mot de mail les renseignements suivants relatifs aux opérations effectuées vous sont communiqués comme suite premièrement un des informations les stocks éditions diens les matières ou diens les produits finis les achats de matières premières du mois bien sûr de x y et la production combien on a produit pendant le mois 27000 40 milles de b et voilà après le tableau de répartition des charges indirectes et deux centres auxiliaires personnels administration ou trois centres principaux approvisionnement production distribution les unités d'oeuvres ils sont là et voilà les sorties et sont valorisées au coût moyen pondéré n'est ce pas fait attention à cette information parce que après l'inventaire permanent n'est ce pas l'information dit le coût moyen pondéré et comme dernière opération on a les ventes de la période l'ioma 25000 unités 200 dirhams unités et 40 000 dirhams unités à 220 dirhams unités voilà très bien alors maintenant on a essayé de lire et de comprendre l'exercice comment il n'est rien après qu'est ce qu'on va faire on va commencer l'exercice le premier le début de l'exercice le premier le début de l'exercice l'exercice le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique mais parfois il se peut qu'on a alors il faut chercher les charges supplétives chercher les charges non incorporables les charges de la comptabilité analytique calculée et ainsi de suite pour avoir les charges de la comptabilité analytique après on va les répartir selon les tableaux on va commencer le travail à la flotte exercice il n'y a pas de cas alors on va commencer directement par le traitement des charges indirectes l'idée j'en n'a m'a fait un coup alors très bien qu'est ce qu'on va faire à des russes mots le tableau de répartition des charges indiennes alors voilà le tableau lé en a fait un deux trois quatre cinq centres juges aux clés principaux avec éléments c'est ce qu'on va faire voilà comme vous alors on a repris le même tableau d'une la répartition des charges indirectes à moi les centres avec le total de répartition secondaire primaire déjà là et les deux centres auxiliaires personnel ou administration alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire maintenant on va reprendre pour comment dire pour recalculer le 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 la réaffectation des charges secondaires voilà alors je disais que alors qu'est-ce qu'on va faire on va procéder maintenant à la répartition secondaire je n'ai la répartition secondaire on a tous les deux centres liens nana auxiliaires et on va les répartir sur les centres principaux comme on a fait avec les exercices précédents alors sauf que l'exercice l'indana et voilà on a deux centres auxiliaires personnes à l'administration le personnel qui a été achat la première l'administration ou l'administration que j'attends chérie plus bien le centre personnelle il est là il ya une répartition croise qu'est-ce qu'il faut faire il faut rechercher les nouveaux montants des personnels et l'administration voilà alors on va prendre la série pas comme d'habitude et recalculer le personnel voilà et administration alors en ce qui concerne le personnel est égal à 73000 pas comme vous voyez là alors le personnel est égal à 73000 plus le 20% de l'administration 73000 plus 20% administration alors que l'administration est égal à 404 300 plus le personnel qui a été achat la première personne et voilà qu'est ce qu'on va faire alors personnelle égale plus 20% résolu et 0,2 vous voyez là cette situation à 440.0040 à 43000 plus 9,1700, édame plus àERE On va faire le chiffon de 9000. On va mettre la courbe sur les chiffres. On va mettre la courbe sur 400 , 400 et 1300. Je dois avoir la caleur. Je disais 400, 4, 300. On va en mettre en place. Parce que la juge. On va en mettre 80,000. Et 860. Voilà. 0.1 0.1 5.7 6.0 qui est mélangé qui est 157 et 860 et on va dire que c'est qui 1,89 personnel pour le départ ici ici 1 personnel on va avoir 1,89 ou la réflation 1,89 c'est le personnel ou la réflation n'est-ce pas nous avons eu l'application pour les personnes qui nous ont appris à 157 000. Nous avons eu l'application de personnes qui sont 157 000. Nous avons eu l'application pour l'administration. L'administration est également. C'est 404300 plus 10% des personnes, 10.1% des personnes qui sont 157000. C'est bon ? C'est 404300 plus 15700. C'est 404300 plus 15700. C'est 404300 plus 15700. Nous allons faire un nouveau montant pour l'administration et le personnel. Nous allons faire le tableau. Nous allons mettre le nouveau montant pour l'administration et le personnel. Nous allons mettre 157000. Et nous allons faire le montant pour l'administration. Nous allons faire le tableau pour l'administration. Nous allons faire le tableau pour l'administration. Il est 10%. Nous allons faire le tableau pour l'administration. C'est 157000. Il y a 30% pour l'approvisionnement. Nous allons faire le tableau pour l'administration. C'est 40100. Il y a 30%, plus 30% pour l'administration. C'est 40100. Voilà, comme vous voyez, pardon, 47,100. La administration, c'est 420,000, c'est le montant de l'administration. Alors, on va faire le cas pour les clés de repartition, parce qu'on est ici. 20%, 10%, 40%, 30%, et on va faire. Alors, 420,000, c'est 20,000, c'est 806,000. Non, 84,000, c'est pour la personne. 10,100,000. 40,100,000. C'est la production. 420,000, c'est 60,000. Après, une distribution qui a trazer 30% Alors, on va faire le cas. Et voilà, nous avons effectué les centres auxiliaires, les centres principaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? De calculer le total de répartition secondaire. Le total de répartition secondaire que j'ai oublié de mettre sa place. Alors, on dit en rouge, normalement il faut ajouter le total de répartition secondaire, n'est-ce pas ? On va nous dire le total. Alors, quoi est égal le total ? C'est bien sûr qu'il est là 0, 0, n'est-ce pas ? Parce que c'est le centre auxiliaire. Maintenant, le centre principal, on dit, je mets le total de répartition primaire, c'est-à-dire. C'est la partie qui a donné le personnel, plus la partie qui a donné l'administration. Ce qui va nous dire, c'est 80,800,600. 800,600. Nous allons ajouter le total de répartition secondaire, c'est 1,000,430,900. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il faut calculer le nombre d'unités d'œuvres. Alors, le nombre d'unités d'œuvres, on va utiliser l'exercice. Il faut calculer le nombre d'unités d'œuvres, on va utiliser l'approvisionnement. Il faut acheter 1,000,430,000. Alors, on va regarder l'exercice. On va voir combien on a acheté de kg. Alors, on va regarder les achats du mois. On va regarder les achats du mois. On va utiliser 30,000 kg de Y et 22,000 kg de X. Donc on va avoir un équilibre de Jouge, c'est 52,000 kg de M et 22,000 kg de Y. Et là, dans le centre de production, l'unité d'œuvres est du « unité produit ». Alors, on va y aller regarder l'unité pour la production du mois. Donc on va regarder l'unité pour la production du mois. Donc, c'est la production de 27,000 et 40,000 de Y, donc si on va ajouter la production, c'est la production total du mois, qui est de 37,000. Au niveau de la distribution, nous avons vu l'unité d'oeuvre. L'unité d'oeuvre, il y a une unité vendue. Alors, il faut chercher le chiffre d'affaires, il faut le multiplier fois le prix, bien sûr. Deuxième, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va calculer les coûts d'unité d'oeuvre. On va calculer les coûts d'unité d'oeuvre et le total de la répartition secundaire de l'unité d'oeuvre. Alors, nous avons 860000, on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre, qui est 15 ans. Alors, je passe. Nous avons aussi le 1.43900, on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre, et on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre. On va calculer les coûts d'unité d'oeuvre et on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre et on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre. On va calculer les coûts d'unité d'oeuvre et on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre et on va calculer les coûts d'unité d'oeuvre. C'est les coûts d'unité d'oeuvre. 2,000 kg, 47 ohms, 22,000 kg, 47 ohms. Alors, on va voir ce qu'on a donné. 2,000 kg, 47 ohms. Voilà, comme vous voyez. Après le prix d'achat, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des charges directes. En revanche à l'exercice, on a des charges directes sur l'achat. Si transport sur l'achat, mandor sur l'achat, contrôle sur l'achat, je ne sais pas. L'exercice, c'est-à-dire qu'on a des charges directes. On passe directement aux charges indirectes. Les charges indirectes, on a une rangement. Dans le tableau de répartition des charges. On a vu le centre qui fait l'achat. C'est l'approvisionnement. On va prendre le centre qui fait l'achat. Les charges indirectes relative au coût de l'achat. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, le quantité c'est normalement le nombre d'unités d'œuvre. N'est-ce pas ? Le nombre d'unités d'œuvre, c'est 1 kg Ht. Alors, on va prendre le x. Ce que nous aurons la répartition des charges directes sur l'achat, il sera 32,000. Et 22,000. Une répartition des charges directes entre 52,000. C'est-à-dire que nous avons en place. Alors, l'affaire 52,000. Ce qui nous aurons la répartition des charges directes sur l'achat. c'est la matière que j'ai. Si on retourne à l'exercice, nous avons mis 30,000 x et 22,000 donc nous allons mettre 30,000 et 22,000 et bien sûr il y a 15,000 et je vais vous mettre ici en premier 465,000 et nous allons mettre 241,000 bien sûr si nous avons mis à l'exercice, nous allons mettre 806,000 c'est bien sûr alors nous allons mettre le prix de l'exercice en direct, je vais calculer le Q alors le Q d'exercice dans l'exercice, c'est 30,000 donc nous allons mettre 30,000 alors nous allons mettre 30,000, nous allons mettre le charge qui j'ai ici alors j'ai le charge qui j'ai ici, c'est 1,000,160,000 et en plus pour le Y j'ai le charge qui j'ai ici, c'est 22,000 alors j'ai l'exercice qui j'ai c'est 22,000 je vais mettre et nous allons mettre 1,000,380,000 c'est 1,000,380,000 je vais mettre un plus un et un c'est un ici dans On va mettre 30 000 et on va mettre 42 000. Et on va mettre ceci sur ceci sur ceci. On va mettre 36 000. C'est la troisième. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de la coot de production. Avant de faire la coot de production, il n'y a pas de stock. Alors, ce qu'on va faire ? Il faut un très téléspoch. Quand on a un très téléspoch, on a dit un document qui s'appelle l'inventaire permanent. Ou le camp d'inventaire, il n'y a pas de stock. C'est bon. Alors, on a un petit peu de matière. J'ai un jouges, donc je dois tracer deux comptes d'inventaire. J'ai 13 de la matière, j'ai 13 de la compte d'inventaire. J'ai une seule, j'ai un seul compte d'inventaire. Dans l'exercice, j'ai acheté X ou Y, donc on a deux comptes d'inventaire. Un pour X, comme vous voyez là. Un pour Y, comme vous voyez là. Et voilà. On va commencer par le stock initial. Dima, il y a un débit de crédit. Le débit qui compte le stock initial ou les entrées. Ou le crédit qui compte les sorties au stock final. Mais bien, le stock initial, on va rajouter l'exercice. J'ai un tout. Mais ça va, on va rajouter l'exercice. On va rajouter l'exercice. Et là, on va rajouter l'exercice. On va rajouter l'exercice. L'exercice est 430. On va rajouter l'exercice. 36 unitaires ce qui est de 162,000 Les entrées, ce sont les entrées ? Ce sont les entrées ? Ce sont les entrées par le Q. Alors, ici, le X c'est celui-ci ce sont les entrées par les entrées Alors, ce sont les entrées ? Ce sont les entrées par l'inventaire le Q. Je répète, ce sont les entrées par l'inventaire pour le Q. On est les entrées par l'inventaire de 126,000 on a fait ? C'est parti, je vous remercie. Ce qui est échecée, c'est le produit. C'est bon, c'est parti pour la production. C'est bon. J'ai réussi à la production. Je vais faire un produit A et B A, je vais faire 27,000 et B, je vais faire 47,000 non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je vais vous dire ? Je vais revenir sur l'exercice de l'année dernière. Cette entreprise a et B C'est que tout produit A qui a besoin de x et y 1x et 1y et 2x et 1y et 1x et 1y Donc, quand on est le produit du mois qui est 27 000 plus 46 000 qui est 73 000 donc, j'ai l'étreme 73 000 qui m'a besoin de 73 000 et et parce que je vais devoir 1 kg donc j'ai l'étreme m'a besoin de il y a c'est donc il y a mitra et de de x pour la renta. Donc, on va essayer de comprendre l'exercice. Alors, il y a 370,000. Maintenant, la question qui se pose c'est qu'on va écrire. Comment est-ce qu'on va écrire ? Nous allons revenir à l'exercice et voir comment est la méthode d'évaluation de stock que nous avons fait. Je vous ai dit que je vous ai dit, c'est ce qui nous a dit que les sorties sont évaluées au CMIP. Au coo moyen unitaire pondéré. C'est bon. Donc, on va écrire le CMIP. Le CMIP va écrire le total des valeurs. C'est ce qui nous a dit, 280,000. C'est ce qui nous a dit. Total des valeurs. Et on va écrire le total des quantités du stock initial avec le centre. C'est ce qui nous a dit, 75,000. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. 38,4. Et ce qui nous a dit, 38,4. C'est ce qui nous a dit. 38,4. C'est ce qui nous a dit. 300,000. 200,000. C'est ce qui nous a dit, 800,3,000. C'est ce qui nous a dit, 800,3,000. C'est ce qui nous a dit, C'est 30.75. Si tu l'as eu de 3.75, tu l'as eu de 3.75. Et tu l'as eu de 2.000. Et là, il faut faire attention. 2.38.4. 2.38.4, ça donne 6.78. Et là, si tu l'as eu de 3.80.000. Et là, si tu l'as eu de 3.75.000. Et là, il faut faire attention. Dans l'exercice, on va voir des informations concernant le stock final. Mais si on avait des informations concernant le stock final, ce qu'il faut faire ? Il faut mettre le stock final, c'est un paquet. On va voir le stock final que le sont qu'il se trouvait. Et c'est un paquet de ce qui t'a fait. Mais c'est un paquet plus ou plus. Il faut constate que c'est devenu de 2.50. Et bien, tu l'as eu. Tu l'as eu de 3.50. Et tu l'as eu, tu l'as eu. Tu l'as eu, tu l'as eu. Tu l'as eu, tu l'as eu. Et tu l'as eu, tu l'as eu. Et on va mettre en place. C'est bon ? C'est bon ? Alors, on va mettre en place avec X. On va mettre en place avec Y. On va mettre en place avec Y. Le stock initial est de 66,66. C'est de 66,66. C'est de 66,66. C'est de 46,66. C'est de 47,66. 嗯. уз dirt ce up en place. On va mettre 16,66. Dans yine les 30,66. Le installerte 22,000. Je peux mettre 22,76. On va mettre en place en place, C'est 63,6. C'est de 600,996. 18,66. Ok. » 시간이 plus mu qu'il y aurait l'a été fixé il y aurait été possible quand'on a tout fait, que les qui ont faite dessin est-ce que les pluss sont là La chose qui s'est-a-t'à-t'à-t'à-t'à-t'à-t'à, la réelle est de la réelle de l'ex Si nous avons fait de l'ex, nous avons fait de l'eyr kevin et de l'ex à 3.000 qui nous ont perdu la réelle de l'ex car on s'est-à-t'li qu'il y a plus de alleys avec la réelle de l'ex Donc, je vais vous le mettre la réelle de l'eau il va vous amener votre soit où on peut faire il va te plünk ici 15 000 $. C'est 60 000 $. C'est un total de 1.512.500 $. Alors, si on a ajouté, on a ajouté 5.540.000 $. Et on a ajouté 8.000 $. Bien sûr, c'est un total de 1.512. Et voilà ! Nous allons passer à l'avant. Nous allons regarder le coût d'achat. Nous allons faire le coût de production. Si nous allons utiliser le coût de production, ce sera pour les produits. Les produits A et B. Dernièrement, nous allons prendre un tableau, il fait 2 extensions, il borde A et B et il nous explique quantité unitaire montante quantité unitaire montante. Là-bas, le coût de production est les matières consommées. Ici, nous allons voir les matières aînées. Pour le premier, nous allons utiliser le coût de production. Il faudra partir une première liste de production Quand on le fait donner cette information, on va commencer à l'arrivée de notre vente. Alors, en l'inspec de Y, en l'inspec d'X, en l'inspec de X. Avec l'arrivée de lui, on va sortir de lui. On va se mettre en 380 000 en 38.4, en 380 000 en 38.4. Maintenant que cette 73 000 est complètement défiée par la partie de l'apprent de l'a et de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent en gros. en plus, comment on va-t'a ? Donc, comment on va-t'a ? C'est 25 000, donc on va-t'a. Alors, on va-t'a. Et pour la quantité, on va-t'a 25 000. Dans le P, on va-t'a. C'est 27 000. Et ici, 40 000. Voilà. C'est 73 000, on va-t'a. C'est 28 000. Voilà, il me semble que la quantité, ce n'est toujours pas l'une. C'est 28 000. C'est une quantité mine de product' recriter. Est-ce que ça va ? C'est la quantité surte. C'est une quantité sur l'inventaire. C'est pour obtenir surte, ça va-t'a. La quantité surte aquilo à taille. C'est une quantité sur Cailles. En plus, c'est pour X et le Y. Ce qui est la quantité de la QT, c'est 67音. C'est la quantité des QT, c'est 67音. Dans la quantité du C, on vaajer 67音. Et il va se situer comme ça. La plus, c'est à A. C'est à 38.4 million, 300.6 million. ou le nombre de P c'est 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Très bien Maintenant on va déranger les charges indirectes ou les charges directes de production alors on va dire le X non désolée je me suis trompée là c'est là nous avons fait attention il faut faire attention je me suis trompée nous avons fait la matière nous avons la matière X et nous avons la matière Y alors le X nous avons 27.000 et le Y nous avons 27.000 ici le Y il y je suis si nous avons la matière A c'estweight urgent et reculitar, c'est不知道 aine on donc en au 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 avoir x & y Punta B A dans la première fois vous avezbuster sefertioni de کو photographlles 27000 Cardena nt Musique Pottre que demonstrate de sefer Et C 3500 Ce qu'est quoi? Serai 27000 Op ret C Par R Net 96000 On 今回 все ces 40 000 Perez c diz Imm Idol S ici pour discuter avec la quantité de la quantité de la quantité c'est 38.4 et ici, nous donnons la quantité de la quantité de la quantité de la quantité c'est 67.5 ici, nous avons eu une autre étape de l'e des ménageurs, 3. FAIT pour l'e 155 000, Et nous allons ajouter Y, 1,2 million, 2,2 million, 2,2 million, 2,5 million. Alors, nous allons faire des matières premières. Maintenant que vous faites, je vais vous demander à la charge directe. Qu'est-ce qu'il n'a pas la charge directe ? Je vais voir si vous avez des matières directe, des matières de fourniture, des zombalages, je ne sais pas. Donc, il faut chercher des produits ou des matières ou des charges directes pour aller fabriquer la production. Avant de faire un exercice, on alla l'initiative. Est-ce qu'il y a un stock initial, l'achat, 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 l'achat et l'achat. Il n'a pas la charge directe sur le plan. Mais, il faut qu'il y ait la charge indirecte, nous allons nous ajouter la charge indirecte jusqu'à la table, on va ajouter la charge indirecte. Enfin, il va y avoir la charge indirecte. Si vous n'aurez besoin de la charge indirecte, on va ajouter. Nous allons nous demander pourquoi nous sommes les centres qui sont chargés par la production. Nous avons une une, si nous avons un, on va avoir une, qui est la production. Alors ce que nous allons faire ? Ce sont les coûts, 33.3. Le unité d'application est un produit produit. Alors on va revenir à la production. Nous allons nous mettre en compte A pour 27 000. Nous allons nous mettre en compte B pour 46 000. Pourquoi ? Parce que l'unité d'application est un produit produit. Si il y a un des demandes, il y a un des demandes. Mais si l'unité d'application est un produit fini, nous allons nous mettre en compte 27 000. Et pour nous mettre en compte B pour 3.3. Nous allons mettre en compte B pour 33.3. 33.3.3 pour les amateurs. Et nous allons mettre en compte B pour 23.3. On va mettre en compte 899.001. Et ici, on va mettre en compte B pour 151.03.001. Et là, on va mettre en compte B pour 151.031.003.001. de production. Au niveau A, nous allons ajouter les charges de poncet 3 à l'hôme, et nous allons ajouter 37,758,4 millions. Au niveau 2, nous allons ajouter le total de l'hôme, et nous allons ajouter le total de l'hôme de production. Et voilà, alors nous allons calculer le total de l'hôme de production. Au niveau A, et au niveau Y, au niveau 2, nous allons ajouter plus l'hôme de production. Et voilà, le total de l'hôme de production est 46,4300. Dans le cas, il y a la production du mois, il y a la production du mois, c'est 27,000 Donc, pour trouver le coût unitaire ou le coût de production unitaire, nous allons faire le total à la quantité. Et nous allons donner 139. Et nous allons donner 139. Et nous allons donner 139. Les charges indirèventer la première et les charges indirent. C'est un cas très rare de vous pourrez les faire. Mais nous pourrons les charges indirèvent. Nous avons missed la quantité produite. Nous avons missed la matière. Nous sommes missed pour cette raison. Nous avons missed le coût de production. Et nous avons dit. Il faut se méfier. Car nous avons missed le code de production, A. Mais le coût de production nous allons faire. Nous allons maintenant avoir le coût de production. Nous allons nous ajouter l'inventaire permanent. C'est l'inventaire permanent du produit A. Nous allons commencer par l'A. C'est ce qui est le débit et le crédit. Le débit est le stock initial ou les entrées. Et le crédit est la sortie et le stock final. Alors le stock initial, nous allons ajouter le stock initial. Nous allons commencer par le stock initial. L'A qui est 3750. 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 L'unité. Alors ce qui va nous donner un total de. 800. 700. 700. 500. Les entrées. Les entrées. Les entrées de l'inventaire permanent. La production. Bien sûr, il y a la production. Les entrées sont la production. Les entrées sont la production. Les entrées sont la production. Coup de production. Il y a 139. La production. Et la production. Ce qui a été 3600. 5750. 400. Et on en fait. Mais après, nous devons passer par la production. Les entrées sents. Les entrées. On a des production. Canоре les entrées. Les entrées sents. Qu'est ce que nous allons acheter à l'extérieur ? donc il faut le vendre. Donc, il y a une sortie, il y a une sortie. On va revenir à l'exercice et on va parler à l'évolution du mois. On va le vendre. Pour le produit A, 25000. Pour le produit B, 40 000. Donc on va passer à l'a de 25000. C'est celui qui s'est passé. Pourquoi on va sortir ? On va passer à l'exercice. 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 On va passer à cette fin de l'exercice. Alors on va passer à l'exercice 735,915. Et on va passer à l'exercice, à ces chiffon documents plus de estiver. On va additionally trouver à l'exercice et un powder. On va avoir Бbene à l'exercice. Il y a une equilibrio 137.36. On va passer à l'exercice. On va跑 àaniailles remplies la quantité de l'exercice. On va passer à Mysterie du document. On vahan�iller à l'exercice. On va prendre 15 chicken. 50 000 000 plus tôt 88 000 80 000 et alors le stock final est ce qu'on a fait ? le stock initial est de la rentrée on a la sortie de la sortie et on a la sortie de la sortie le stock final 8750 137 36 30 000 un total de 1 200 000 en plus de 1000 dans ce qui nous a donné nous allons ajouter 4.635.9 qui nous a donné dans le Db et là, 3.750 qui est dans le Db en plus de 100 on va passer à l'inventaire permanent on va passer à l'inventaire permanent avec la même manière c'est le Db alors le stock initial on va revenir au Db c'est ce qu'on a c'est 11.541 141. Alors, 11500. 141. Ce qui sera le total de 1.621. 21500. Les entrées, nous allons ajouter de la production. Je vais acheter le produit B. Non, c'est ça. C'est le code de production. Voilà. 46000. Ce qui est de la production. 139. C'est de la production. 463. 200000. Ce qui est de la production. On va avoir une production. 40000. Donc, il va être 40.000. Pour le total, on va avoir une production. Il va avoir une production. C'est de la production. 27000. C'est de la production. Je vais en faire que cette production. J'écoute, il n'est pas 10.500. C'est de la production. D'auteur, c'est de la production. C'est spécifique à la production. C'est de la production. C'est de la production. 15500 Deima Blok Mip Le plus de 1.42400 Evala Le plus de 1.82400 Et là 57500 Deima Blok Mip Deima Blok Mip Je vais faire maintenant Le calcul Le coût de revient C'est le tableau de répartition des charges indirectes Le coût d'achat Le coût de production Le coût de production Et le coût de revient Le coût de revient Le coût de revient Les produits qui sont déjà vendu parce qu'on peut acheter les coûts d'eurobien, c'est un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on peut acheter et on va voir comment est-ce qu'on peut acheter si on peut acheter les coûts d'eurobien, on va acheter alors la première chose, c'est le coût de production des produits vendus et évalués au coût au moyen 1L pour les stocks alors qu'on peut acheter on peut acheter 25000 A et on peut acheter 40000 B ce sont des produits vendus alors qu'on va acheter les coûts d'eurobien pour acheter des coûts d'eurobien c'est la sortie on va acheter les coûts d'eurobien à l'a370 à l'a370 à l'a370 à l'a370 à l'a370 à l'a370 à la сильно à l'a970 à l'a170 à l'a370 à l'a970 à l'a970 à l'a370 à l'a170 à l'a270 à l'a470 434 l, la 43800 400, Voilà les sorties de B Et les sorties de A Et les sorties sont les sorties qui ont reçu sur la queue debrové. En bien ce moment, il faut enfin voir la condamnation On s'est rendu unique sur l'exercice Economics et il s'est rendu direct sur le charge. Nous n'entendons les charges direct sur le charge. On va recouvrir le charge sur le charge et on écrivra le centre la distribution. Alors, qu'est-ce qui est l'unité d'euvre et l'unité d'euvre ? L'unité d'euvre est un article vendu. l'article vendu avec 22.15 c'est bien donc nous allons dire 25.000 A et 40.000 D parce que le nombre d'unité de l'article c'est une unité vendue pour qu'on ait quelque chose c'est le code d'unité de l'article qui est 22.15 22.15 c'est le code d'unité de l'article 22.15 c'est le code d'unité de l'article c'est le code d'unité de l'article voilà alors après avoir calculé le total des charges indirectes on est parti à calculer le coût de revient global qui est égal bien sûr le total des produits à leur coût de production c'est de la charge indirecte donc on est parti à 67.4 millions et pour la même chose c'est le coût de production des produits vendus plus le total de charge indirecte et on est parti à la le coût de revient global pour le mois on est parti à 25.000 A et 40.000 B alors le coût unitaire de revient bien sûr le coût global sur la quantité vendue on est parti à 150 par la 1.50 pour A ou 160 par la 1.70 pour B c'est à dire que un produit A qui est qui est le coût global par la production qui est le coût global alors qu'un produit B qui est le coût global par la 1.70 très bien alors maintenant une fois que nous avons le coût global qu'est-ce qu'il nous reste à calculer le résultat je vais faire la production ou je vais faire le produit qu'est-ce qu'on va faire alors ? calculer le résultat analytique alors on va dresser un tableau comme d'habitude voilà un tableau dis-moi puisqu'on a produit deux produits un produit A produit B que l'on a produit une quantité unitaire montant quantité unitaire montant et à quoi est égal le résultat ? le résultat est égal le chiffre d'affaires moins le coût de revient en ce qui concerne le produit A en ce qui concerne le produit A en ce qui concerne l'exercice voilà on clibou à la vente alors les ventes de la période sont là pour le produit A il y a 25 000 unités en ce qui concerne le produit A et pour le produit B il y a 40 000 en 20 000 $ alors c'est le chiffre d'affaires alors là il y a le pli pour le prix B c'est le prix et le prix maintenant c'est cet sujet monde à A 25000 159.51 C'est ce qui a ajouté ce qui a ajouté le global 3798730 C'est ce qui a ajouté C'est ce qui a ajouté 40 000 161.76 C'est ce qui a ajouté le global 468.400 C'est ce qui a ajouté le chiffre d'affaires Et voilà C'est ce qui a ajouté La ajouté C'est ce qui a ajouté A Si on la ajouté On peut avoir un chiffre De cette ajouté C'est ce qui va avoir un chiffre C'est un bon choix. C'est un bon choix. 5.3.9.730. On a 1.012.250. Comme résultat global. Pour le mois de produit A. On a un prix de 25,000. On a un prix de chaque produit. A chaque produit. A 2.40.9.4. Voilà. Comme ça, on a terminé l'exercice. J'espère que vous avez été éclair. Bien évidemment, pour certains exercices. Après ce que l'on appelle le tableau de concordance. Un tableau. Les bonis, les malis. Les différences de de pourcentage. C'est parce que c'est une dose de l'inventaire. La production. C'est un arrondissement. Alors on récupère le tableau de concordance. Sinon, pour l'exercice. On s'arrête là. Le calcul de résultats analytiques. Et voilà. Je récapitule encore une fois. Nous avons le tableau de répartition des charges indirectes. Nous avons le coût d'achat. 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 C'est tout. Concernant l'exercice. J'espère que c'était clair. J'aurais bien aimé que vous refaites encore une fois l'exercice. Mais cette fois, bien sûr, en suivant la vidéo. On va essayer de faire des calculatrices. Ou de faire des dessins du tableau. Ou de faire des silo. Comme ça, vous allez mieux assimiler les charges. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Et au cours prochain. Merci.